Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'arène des champions, ça se passe sur l'ORTB. Aujourd'hui, j'accueille pour vous dans l'arène deux équipes, mais des poids lourds vraiment, des bulldozers même, j'ose dire. D'abord T-Rex, ensuite Escalibur. Ils sont vaincus dans l'arène, ils sont au-dessus de la chaîne alimentaire de cette arène-là, du moins de ce biotope créé dans l'arène. Voici pour vous les tyrannosaures de T-Rex avec le capitaine Alain. Alain, bonsoir. Bonsoir Nicanor. C'est une veste en quoi déjà ? En peau de cheval albinos ? Du tout pas. En peau de polatouche ? Tout ce que vous voulez monsieur. Allez, c'est un shiitake envers lui. À côté de lui, François. François, bonsoir. Bonsoir. La forme pour ce soir ? Pas mal. Vous avez livré un grand match l'autre fois, vous comptez récidiver aujourd'hui ? La forme du diable. On verra bien. Allez, à côté de lui, Emmanuel. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Un petit changement technique, non ? Vous avez fait quoi de Stéphane ? Enfin, on essaie tous de se rendre utile. Allez, je vois. Et puis juste après lui, Servan, qui a fait un gros match l'autre fois aussi, Servan. Bonsoir. Bonsoir Nicanor. Un gros match aujourd'hui en perspective, non ? On l'espère. Ils sont très forts en face. Oui, pas mal. Vous êtes au courant ? On verra. D'accord. Et puis pour opposer de la résistance à ces tyrannosaures, ce ne sont pas des dinosaures en face, mais ils sont très dangereux aussi. Voici le capitaine Moutiou de la Légion Escalibur. Bonsoir Nick. Alors, vous allez déganer aujourd'hui, hein ? On espère. Ils sont invaincus dans l'arène ? On le sait. Ils sont au-dessus du biotope de la chaîne alimentaire ici ? Eh oui. D'accord. Je dis ça, je ne dis rien. Oh, tenez ! Oui, bonsoir Nick. C'est le festival du printemps ? Oui, je sais. Enfin, je fais référence à votre belle veste rouge. Oui, je sais. On prend la Michael Jackson là. À la Michael Jackson ! Vous croyez avoir tout vu. Moi, je vous offre dans l'arène aujourd'hui Michael Jackson alias Otney. Applaudissez très fort pour lui. À côté de lui, Lucas. Lucas, bonsoir. Bonsoir Nick. Bonsoir Nick. Lui, c'est Michael Jackson. Vous êtes Prince ou Marvin Gaye peut-être ? N'importe quoi. Vous êtes plus dans l'esprit... Dividuement. Dividuement peut-être ? Oui, voilà. Dividuement. Allez, le public le charrie ici dans l'arène des champions. Juste à côté de notre champion Lucas, il y a Lewis, l'autre grand champion de l'arène. Bonsoir. Bonsoir Nick. Alors, vous, vous êtes en blanc. Vous n'êtes pas en deuil. C'est au Japon qu'ils portent le blanc comme signe de deuil. Vous êtes en deuil ? En fait, c'est du rose. Ah, c'est du rose. Et puis, les projecteurs se sont en reflétant. Moi, j'y ai vu que du blanc. Voilà. Eh bien, tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Mesdames et messieurs, c'est T-Rex contre Escalibu. Manchette pour débuter cette partie. Équipe A. Pour aller, François, Emmanuel et Servan. Quel nom a-t-on donné en 1989 au chasseur Lockheed F-11-7A et un bombardier Norton B-2A ? Je cherche un nom générique. Sous quel nom générique les a-t-on désignés pour la toute première fois ? Allez, on passe. C'était des avions furtifs. Des avions furtifs, tout simplement. Des avions furtifs. Allez, Manchette équipe B, équipe Escalibur. Dans quel pays, dans quel état des États-Unis s'est écrasé le troisième avion suicida lancé le 11 septembre 2001 ? État des États-Unis d'Amérique. État des USA. Le troisième. Moutiou ? Lillinois ? Non, en Pennsylvanie. En Pennsylvanie. En Pennsylvanie. Allez, nous en venons à cette première rubrique collective de ce match. C'est la première partie. Sport. Collectif aux deux équipes. Combien de minutes ? Une mi-temps officielle. Alain ? 15 minutes. Pas de pénalité parce que vous n'avez pas encore marqué de points. Combien de minutes ? Ce n'est pas 15 minutes. Une mi-temps officielle de match de rubis dure-t-il ? Moutiou ? 40 minutes. 40 minutes, bonne réponse. Dans cette partie, c'est Excalibur qui plante la première banderie. À quel sport associez-vous l'Espagnol Domingo Ortega ? Emmanuel ? Espagnol. Oui, mais quel sport ? Quel sport ? Il est espagnol, Domingo Ortega. Mais dans quelle discipline sportive essaie-t-il ? Il était très bon toréador. En toromachie. En toromachie. Quelle est la nationalité du judoka Anton Gissink ? Alain ? Russe. Réplique. Anton Gissink n'est pas russe. Il est fait. Moutiou ? Il est fait. Non. Le grand champion Anton Gissink était néerlandais. Il est des Pays-Bas. Des Pays-Bas. Au rugby, dites-moi messieurs que l'anglicisme désigne un regroupement de joueurs debout Othney. Meul. On parle de ? Meul. Meul. M-A-U-L. Meul. Entourant le porteur du ballon, le Meul, et nous en venons à Cinéma Spectacle. Une rubrique collective aux deux équipes. Qui est le réalisateur des films Le Messager et Don Giovanni ? Moutiou ? François Luni. Réplique. François ? Joseph Lozé. Joseph Lozé, bonne réponse. Dans quel film fantastique de Tim Burton ? Moutiou ? Édouard au main d'argent. Édouard au main d'argent, ce n'est pas ça. Réplique moins 10. Ça aurait pu, mais Tim Burton a fait des dizaines de films fantastiques. Pour l'équipe A, dans quel film fantastique de Tim Burton, un policier incarné par Johnny Depp, doit-il affronter un cavalier sans tête ? L'étrange Noël de M. Jack ? La légende du cavalier sans tête, c'était dans Sleepy Hollow, Sleepy Hollow, Sleepy Hollow. Quel film policier de Mathieu Kassovitz ? Tiré d'un roman de Jean-Christophe Granger. Mais en scène, Jean-Renaud et Vincent Cassel. Jean-Renaud et Vincent Cassel durent de choc dans les rivières pauvres. Les rivières pauvres. Allez, quatrième et dernière question, cinéma spectacle. Quel réalisateur est l'auteur du film pour une poignée de dollars ? C'est Julio Léon. Alain ? C'est Julio Léon. Et puis la réponse n'est pas accordée. Parce que François n'avait pas appuyé avant de donner la réponse. Un tout petit peu de discipline dans cette équipe A, ça vous ferait le plus grand bien. Allez, et nous en venons à la rubrique mots croisés. Équipe A pour Alain et Alain seul. C, huit lettres. Culottes, des coureurs, cyclistes, s'arrêtant à mi-cuisse. C, huit lettres. Alain. Ça ne vient pas, ça se dit un cuissard. Un cuissard. F, huit lettres. Dans l'antiquité romaine, faites en l'honneur des morts. François. Ça se dit... Férali. Pour Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel seul. V, onze lettres. Urinoir public pour homme. Ça se dit une vespasienne. Une vespasienne. Allez, servant. S, six lettres. Récipient dans lequel on agite pour les mélanger des ingrédients, les ingrédients d'un cocktail. Récipient dans lequel on agite pour les mélanger les ingrédients d'un cocktail. Shaker. Un shaker, bonne réponse. Musique. Collective ou deux équipes. Jouez avec nous à la maison. Quel artiste gabonaise a chanté, Moutiu ? Patience Dabani. On vous connaît, Moutiu, on vous connaît ! Patience Dabani. Bonne réponse. Quel instrument dont on pèse les cordes à l'aide d'un anglais est originaire d'Inde ? Alain. Cithare. Le cithare. Bonne réponse. Mots croisés. Équipe B. Mots croisés. Pour Moutiu et Moutiu seul. Z, quatre lettres. Z comme Zazie. Adjectif utilisé pour désigner un cheval et par extension un chien qui n'a pas de poils blancs du tout. Zin. Zin. Vous n'êtes pas Zinz vous ? Non. D'accord. Zin. Bonne réponse. Othny. C, quatre lettres. Somme d'argent que chaque joueur met devant lui pour la misée. Au jeu. Ça se dit, Othny. La cave. La cave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai sept lettres. C'est le nom donné à l'enfer dans les écrits bibliques. Elle est faite de feu, Lucas. La GN. La GN. Ce n'est pas grave. Et puis pour Lewis, des neuf lettres. Pour les catholiques et les orthodoxes. C'est la mort de la Vierge avant l'Assomption. Certains diront que c'est l'Assomption. En Asie par exemple, on parle de dormition. La dormition. La dormition. Cantonade. Le thème c'est les mots japonais dans la langue française. Allez. Les mots japonais dans la langue française. Nous allons jouer avec des mots comme kamikaze. J'ai vérifié. Il n'y a pas de kamikaze dans les réponses. On est d'accord. Il n'y a pas de geisha non plus. Dommage. Question discipline va dans 5 points. L'équipe qui répond garde la main pour les 4 questions à venir. On est d'accord, messieurs. Dites-moi. Quel mot désigne au Japon la traditionnelle du papier ? Alain. L'origami. Du papier comment déjà ? Je ne sais plus. Du papier plié. Il ne sait plus. Mais il a la réponse. L'origami. Bonne réponse. 5 points. Et l'équipe a gardé la main. Dites-moi, messieurs. Quel mot désigne à la fois... Nous jouons avec les mots japonais dans la langue française. On est d'accord. Quel mot désigne à la fois l'empereur du Japon et un jeu d'adresse proche du janché ? Alain. Le mikado. Bonne réponse. Le mikado, excellente réponse même. Quel mot désigne le plat constitué de poisson cru découpé en tranches fines accompagnées d'une sauce de soja ? Emmanuel. Sushi. Le sashimi plutôt. Le sashimi. Fort goûteux pour qui aime manger cru. Sashimi. Quel mot désigne ? La peinture sur soie ou sur papier étroite et haute qui se déroule verticalement. François. Kakemono. Par opposition à Makemono, Kakemono, et bien c'est une bonne réponse. Quel terme vieillit désigne une jeune fille ou une jeune femme japonaise ? Allez, on parlera de Toubeidje, un pays minore, de Diavi, un pays fond, et puis de Moussme. De Moussme au Japon. De Moussme. Allez, une Moussme. Allez, vous ne connaissez pas vous des Moussme ? Bah, c'est pas grave, je vais vous en présenter quelques-unes. Il n'y a pas de soucis. Kiko, où suis-je ? Nous jouons avec la lettre L. Toutes les bonnes réponses commencent par L. L comme Lewis. Il est de ce côté. L comme Lucas. Vins. Provenant des vins situés au... Alain. Le lacryma Christi. Au pied du Vésuve, le lacryma Christi. Bonne réponse. Mais donnez-moi le nom de cette personne. Un nom générique qui désigne cette personne qui se lève habituellement de bonne heure. Moutiou ? Un lève-tôt. Un lève-tôt, bonne réponse. Quel était l'ancien nom de la ville de Lyon ? Ici, c'est bon. Anthony ? Lugdunom. Comment ? Lugdunom. Lugdunom, bonne réponse. Applaudissements. Homme politique chinois. Président de la République. Othny. Merci. Libo. C'est bon. C'est bon. Né en 1959. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pas né en 1959. Président de la République en 1959. Emmanuel. Emmanuel. Non, tu. Non. Liu Shaoqi. Liu Shaoqi. Liu Shaoqi. Homme politique chinois, je reprends pour vous. Président de la République en 1959. Il s'agit bien sûr de Liu Shaoqi. Liu Shaoqi. Allez, et nous en venons à la rubrique identification. Indice décroissant. 40, 30, 20 et puis 10. Premier indice dans l'arène. Je cherche une ville. Ville européenne ancienne abbaye bénédictine fondée au 8e siècle. Indice à 40 points. Alain. T'es unie. Non, ce n'est pas Cluny. Réplique. Cologne. Cologne. Non. Pas Cologne, pas Cologne. Ce n'est pas en Allemagne. Indice à 30 points. Indice à 30 points. Cette ville a connu un grand histoire littéraire et artistique au 10e et 12e siècle. Moutiou. Florence. Réplique. François. Vénise. Non, nous ne sommes pas en Italie. Pas Florence, pas Venise. Cette ville-là est le chef lieu d'un canton suisse du même nom. Moutiou. Vos. Réplique. Allez. La Lausanne. Ce n'est pas la Lausanne. Et enfin, à 10 points, nous sommes en Suisse. Vous l'avez compris, non ? Sa célèbre cathédrale reconstruite par Peter Thumb en 1700. Lucas. Non, ce n'est pas à Liège. Liège est en Belgique, non ? Oui. Allez. Sa célèbre cathédrale reconstruite par Peter Thumb en 1755, abrite de riches musées et décors de style rococo. Cette ville-là s'appelle François ? Grison. Eh bien, allez leur demander au grand séminaire de Ouida s'ils connaissent Saint-Gal. Ils vous répondront, mais bien sûr que nous connaissons Saint-Gal. Il s'agissait de la ville de Saint-Gal en Suisse. Je vous ai fait balader à travers toute l'Europe et vous n'y êtes pas arrivé du tout. Vous allez vous rattraper sur ces questions éclaires. 10 questions pour ces gladiateurs. Quel prénom est clair ? Question éclaire. Quel prénom ? François. Pénalité moins 10. Pour l'équipe A. Quel prénom féminin, usuel, provient du mot grec signifiant sagesse ? Motive. Philomène. Non, non. Sophie. Sophie ou Sophia. Des fois qu'elle ne s'appellerait pas Sophia, votre dulciné ? Non, non. Je n'y suis pas du tout. Digression. Deuxième question. Quel poisson de la famille des traquinidés, chassant enfoncé dans le sable des plages, est redouté pour les épines vénimeuses de ses nageoires ? François. La maudite. Réplique. Motive. Le Baudrois. Non. La vive. La vive. En 1988, quel écrivain brésilien publie le best-seller Alain ? Amado. Le best-seller, l'alchimiste. Samiento, non, ce n'est pas ça. Public ? Paulo Coelho. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Quel terme désignant à l'origine les repas pris en commun par les premiers ? Alain. C'est bon. Agape. Par les premiers chrétiens, désigné aujourd'hui un repas copieux et joyeux entre amis. Il est allé le chercher du fond de son talent et peut-être même de son astragale. Agape, bonne réponse pour Alain. Amarine, quel couloir est aménagé à l'intérieur d'un avis ? Alain. Coursive. Dans le sens de la longueur, bonne réponse. En 1925, c'était bien sûr la cursive. En 1925, quel constructeur d'avions français crée la ligne Toulouse-Dakar ? Plus tard exploité, François. La Técoué. Pierre La Técoué, une bonne réponse. Plus tard exploité par l'aéropostale, Pierre La Técoué. Rien à redire. Bonne réponse. Sous quel nom est plus connu le Matador né en 1936 ? Manolete. Ce n'est pas Manolete. Né en 1936, mais j'avais dit l'essentiel. Manuel Benitez Pires. François. El Cordo-Bes. El Cordo-Bes. Quel mort réginaire de l'ancien provincial désigne l'abri pour un homme debout, servant aux militaires de fac... Moutiou. Une guérite. De faction, une guérite, mais bien sûr. Dans le christianisme, quelle fête célèbre l'apparition du Christ ? Othnie. La Pentecôte. À trois de ses apôtres sur le Mont-Tabor. L'apparition du Christ. Il y a une pénalité là, Othnie. Vous concevrez. Dans le christianisme, quelle fête célèbre l'apparition du Christ ? À trois de ses apôtres sur le Mont-Tabor. Pénalité modiste pour l'équipe B. Et puis réplique pour l'équipe A. L'épiphanie. Ça s'appelle la transfiguration. La transfiguration. Quelle plante aromatique est communément appelée fenouil bâtard ? François. Anette. Super. Sur le fil du rasoir. Fenouil bâtard ou faux anis. L'anette, bonne réponse. L'anette, réponse. Ragellement donnée par François, ce qui nous amène à la fin de cette première partie. Très fortis ces gladiateurs. Rageusement on dit, pas ragellement. Je vous préviens, rageusement. Messieurs les professeurs de français, excusez du peu mon ignorance. Aller, Moutiou, réclamation. Aucune réclamation. Réclamation équipe B. A propos de la question sur laquelle Othnia a répondu Pentecôte. Je ne pense pas que cela mérite un indice parce que l'indice apparition du Christ était d'assortir. Je crois que c'est suffisant pour couper. Donc je voudrais que le jury statue là-dessus. Et pour aider les juges à prendre leurs décisions, dans le christianisme qu'elle fête célèbre, l'apparition du Christ, la coupure est intervenue là, à trois de ses apôtres sur le mot Tabor. De mon avis, le Christ est apparu à beaucoup de mots, sous diverses désignations. Mais c'est vous les jurys, vous avez la science. La décision est à vous. Messieurs, Chris Gauthier, ou devrais-je dire, messieurs Maurice Tenton et Mohamed Idriss, c'est à vous. Merci, Likano. Merci aux deux équipes. A la fin de cette première partie, l'équipe A de TRS a totalisé 105 points. Toutefois, il y a eu une pénalité à M. François sur la première question éclair que nous avons validée ici au niveau du jury. Donc au final, il se retrouve à 95 points. Du côté de l'équipe B, il y a eu une première pénalité sur la deuxième question cinéma. Le jury a estimé que les trois cas de la question n'ayant pas déjà été révélés, que la pénalité est accordée comme l'a si bien signifié l'animateur. Également, une deuxième pénalité pour l'équipe B sur la question concernant l'apparition du Christ. Nous avons estimé que le Christ, ayant apparu à plusieurs reprises, que la question n'avait pas livré tous ces indices avant que le joueur Otteni coupe et que cette pénalité-là vaut également. Vous aviez totalisé 70 points. Quand on fait la soustration des 20 points, il vous reste 50. Au thème donc de cette première partie, l'équipe A conserve son avance à 95 points et derrière, l'équipe B est à 50 points. Merci à vous. 95 pour T-Rex, contre 50 pour l'équipe du capitaine Moutiou. Le match n'a pas encore livré tous ses secrets. Rendez-vous après la pause. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada On sera présent dans cette deuxième partie pour ce match opposant T-Rex à l'équipe du capitaine Moutiou, l'équipe B contre l'équipe A, 95 à la pause, contre 50, association, équipe A. On va associer le film à son acteur ou actrice ayant reçu l'Oscar du meilleur acteur ou de la meilleure actrice, bien évidemment. Un, New York, Miami. Deux, la route semée d'étoiles. Et trois, le roi et moi. En A, vous avez Bing Crosby. Bing Crosby. En B, vous avez un point d'interrogation. Et en C, vous avez Clark Gable. Alain, François, Emmanuel, Servan, T-Rex. Cinq secondes. – New York, Miami, un jour, Clark Gable. Retournez un peu. – La route semée de route. – New York, Miami. Clark Gable. La route semée d'étoiles. On frais Bogard. Le roi et moi, Bing Crosby. – Allez, ça vous fait dix points. Dix points. New York, Miami, c'est bien Clark Gable. La route semée d'étoiles. Eh bien, c'était Bing Crosby. Et puis le roi et moi, Yul Bryner. Yul Bryner. Yul Bryner. Dix points pour l'équipe A. Équipe B, même exercice. Les films, à leur acteur ou actrice, a reçu l'Oscar du meilleur acteur ou de la meilleure actrice. En A, autant on emporte le ventre. En 2, qui a peur de Virginia Woolf? Et en 3, le silence des agneaux. Le silence des agneaux. En A, vous avez en B, un point d'interrogation. Et puis en C, Vivienne Leif. Moutiou Otney Lucas Lewis, pour la team Excalibur, 5 secondes. Moutiou Otney Lucas. Moutiou Otney Lucas. Moutiou Otney Lucas. Vivienne Leif. qui appelle Virginia Woolf Liz Taylor et le silence des agneaux Anthony Hopkins le silence des agneaux Jodie Foster ah oui ils ont eu le choix bien évidemment Hopkins était dans ce film là mais Jodie Foster avait crevé mais littéralement crevé l'écran en interprétant un fabuleux rôle Jodie Foster a reçu cette année là l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le silence des agneaux allez ça fait quand même 20 points pour l'équipe B qui remonte au score avant cette rubrique relais pour l'équipe A capitaine Alain Poutyrex nous jouons avec la peau chez l'homme dans le mot latin signifiant écaille quelle petite lamelle se détache de la peau dans certaines dermatoses Alain on parle de désquamation et donc de squam une squam tout simplement et puis le relais s'arrête faute de relayeur ce qui nous amène à la rubrique musique collective aux deux équipes l'équipe B revient en jeu à quel chanteur sud-coréen devant nous Moutiou Gangnam Style Psy Psy bonne réponse quelle est la nationalité du maestro Stromae Alain belge belge mais bien sûr certains vous diront qu'il est rwandais il est d'origine rwandaise il est belge par adoption du côté de sa maman et puis belge aussi il n'en passe pas belge de toutes les façons Stromae est belge pas de polémique relais équipe B Moutiou la peau chez l'homme d'un mot latin signifiant tâche quelle petite malformation cutanée est aussi appelée grain de beauté Moutiou une tacula non un névus un névus un névus le relais s'arrête aussi faute de de relayeur et nous en venons à la rubrique langage en principe de face à face Alain contre Moutiou ce coup-ci nous allons jouer avec les mots se terminant par A-R A-R les mots de la langue française se terminant par A-R comme Nanar Lupanar on est d'accord ? il est entendu que ces deux réponses ne figurent pas dans le questionnaire bien sûr bien sûr mais qui sait ? on ne sait jamais quel poignard oriental la grand pommeau le kandjar le kandjar est une belle réponse quel poignard oriental la grand pommeau possède une lame étroite et recourbée le kandjar rien à redire François Othné dans la mythologie grecque quel breuvage divin Othné ça devient du coup très facile pour François qui l'a je le sens dans la mythologie grecque quel breuvage divin procurait l'immortalité délicieux nectar et délicieuse réponse que voilà 10 points le nectar Emmanuel Lucas familièrement comment appelle-t-on un film ou un roman policier Emmanuel un polar mais bien sûr bonne réponse quel instrument de musique servant citar sur de lui-même le gladiateur avance et dégaine l'épée et dit citar bonne réponse quel instrument de musique voisin de la guitare est originaire de l'Inde citar s-i-t-a-r bonne réponse rien à redire cantonnard le thème est à découvrir question discipline valant 5 points l'équipe qui répond garde la main pour les 4 questions à venir question discipline dans l'arène messieurs le morse 5 points allez Lucas malheureux sur ce coup là mais il va se rattraper dans la suite du match j'en suis sûr nous jouons avec les mammifères marins les mammifères vivant dans la mer ou à côté de la mer sur les bêches marines quel mammifère poutyrex de l'ordre des pinipèdes au pelage généralement gris peut-être moine barbu ou de moins d'elle Alain il a dit tout à l'heure il voulait souffler le phoque bonne réponse quel cétacé également appelé licorne de mer possède une longue défense horizontale spiralée François le narval le narval est une bonne réponse quel mammifère herbivore de l'océan indien est également appelé vache marine ça se dit Alain le dugong le dugong ce n'est pas bien grave ils ne se sont pas entendus quel mammifère du pacifique et des mers du sud est également appelé lion de mer l'otarie l'otarie bonne réponse et le score à présent est de 180 à 90 vous devez remonter le double de votre score il y a encore trois rubriques dans ce match ça vous fait environ 18 questions on est d'accord casse tête et 10 à 40 points ensuite on passera à 30 puis 20 et enfin à 10 40 points et 10 dans l'arène mots désignant à la fois un plat un mélange d'oeuvres musicales littéraires et un vase je suis moutiou un pot réplique pour l'équipe à françois à 30 points ragoût composé de plusieurs sortes de viande je suis ah oui moutiou réplique servant comment un pot pourri mais bien sûr on est d'accord moutiou que je ne peux pas vous accorder pot ou encore melting pot un pot pourri c'est différent j'allais dire à 20 points mélange de fleurs et de plantes odorantes et à 10 points j'aurais dit mot composé désignant le vase au couvercle percé de trous destiné à contenir ce mélange de fleurs et de plantes ornementales odorantes je suis bien sûr le pot pourri 30 points c'est pour servant et c'est à l'actif de l'équipe A l'équipe de T-Rex qui s'envole Marquard équipe B il est temps de réagir maintenant tout de suite dans l'arène des champions donner de la voix publique pour les encourager très fort monde contemporain à présent quel souverain du Maroc était le père de Mohamed Mohamed VI Hassan II bonne réponse à quelle date nous sommes en 2013 à quelle date meurt Hugo Chavez Moutiou on y va essayez une fois encore Moutiou essayez une fois encore allez-y le 16 décembre 2013 réplique ce n'est pas le 5 décembre le 11 novembre c'était en 5 mais c'était en mars le 5 mars le 5 mars 2013 allez quelle femme dirigea le Liberia Otney Solif de 1996 à 1997 réplique François Tomman Ruth Sandopéry Ruth Sandopéry quel acteur britannique né en 1921 tient le rôle principal Alain Christopher Lee tient le rôle principal dans quel film vous ne le savez pas encore ça vous fera une pénalité de moins 10 le rôle principal d'un mort à Venise de Luciano Visconti un acteur britannique né en 1921 Moutiou Gabel non c'est pas Clare Gabel Dick Bogard Dick Bogard et nous en venons la rubrique thématique avant les éclairs la dernière rubrique de ce match thématique la mer en littérature on est d'accord la mer en littérature M E R la mer comme l'eau l'océan quel roman de Pierre Lotti François L'homme et la mer pénalité moins 10 pour l'équipe A quel roman de Pierre Lotti paru en 1886 décrit la vie des marins bretons et notamment du jeune Yann Moutiou Le loup de mer non Pêcheur d'Islande Pêcheur d'Islande quel roman de Dino Buzati paru servant le cas bonne réponse et il peut souffler il est passé pas très loin de la pénalité quel roman de Dino Buzati en 1966 dépêlent l'affrontement du marin Stefano et d'un squal monstrueux le cas bonne réponse pour Servan dans quel roman de Jules Veigne paru en 1870 milieu sous les mais allez je termine pour l'équipe A pas de pénalité 1870 était un indice suffisant découvre-t-on dans quel roman de Jules Veigne paru en 1870 découvre-t-on le capitaine Nemo et son sous-marin le Nautilus équipé personne là François 20 mille lieux sous la mer bah oui vous avez amputé vous avez amputé le roman de 19 mille lieux j'ai bien entendu ce qu'il a dit il a dit 20 mille lieux sous la mer ce n'est pas accordé je vous en prie 20 mille lieux sous les mers ce n'est pas accordé 20 mille lieux sous les mers quel écrivain quel écrivain américain née en 1816 dépeint Loularsen capitaine dépeint Loularsen capitaine de la goélette le fantôme dans son roman le loup des mers le jury décidera Loularsen me semble être un édit suffisant puisqu'il est le personnage principal de ce roman là pas de pénalité vous dites Jack London Jack London bonne réponse 210 à 110 avant les questions éclairées ils sont à portée de canon vous êtes au courant de ça monsieur la mousquetée ils sont à portée de mousquet ah non ça c'est escalibur ils sont à portée d'épée taillez-les et stockez-les au besoin messieurs il faut asseoir votre avance au comptoir au marcois c'est maintenant qu'il faut tuer le match moi je suis un habitre impartial éclair 10 questions d'après le titre d'un film de Steven Spielberg quel est le nom du soldat servant james or d'après le film le allez je vais y arriver d'après le titre d'un film de Steven Spielberg quel est le nom du soldat qu'il faut sauver il faut sauver le soldat Ryan et il faut sauver le soldat servant dans ce match allez quelle membrane fibreuse translucide sépare le conduit servant le palme servant est décidément à la peine dans ses éclairs pénalité moins 10 ce coup-ci quelle membrane fibreuse translucide sépare le conduit auditif estène de l'oreille moyenne Moutiou simplement bonne réponse petit à petit ils reviennent dans le sillage des T-Rex 190 130 et nous avons suffisamment de questions pour que cette partie là se termine sur une victoire de l'équipe B troisième question en 1948 quel homme politique devient le chef du gouvernement d'Israël Alain juste au moment où il revenait dans le match Alain remet une couche Ben-Gurion bonne réponse quel personnage biblique épouse de David et la mère Moutiou de Salomon Salomon oui allez-y Béthsabé Béthsabé bonne réponse pour servant qui revient dans la partie quel grand monument bouddhique constitué Alain constitué de 4 étages de galerie se situe au centre de l'île de Java Boroboudou Paraboudou bonne réponse par quel nom d'origine grecque désigne-t-on une statue féminine Alain une courelle pénalité moins 10 par quel nom d'origine grecque désigne-t-on une statue féminine servant de support architectonique vertical Otnie à côté une cariatie une cariatie allez Otnie restez avec nous quelle autre vie de raisin ou de prune parfumée à la Nice est originaire de Turquie Moutiou le Kirch réplique Alain en Turquie on boit du raki au Bénin on boit du Sodabi au Japon du sake ailleurs de la vodka ailleurs de la tequila et puis ailleurs on boit aussi du vin de pâle du soto allez le raki bonne réponse pour Alain quelle chanteuse portugaise née en mille Alain Amalia je termine pour l'équipe B quelle chanteuse portugaise née en 1920 était surnommée la diva du fado Moutiou Amalia Rodriguez Amalia Rodriguez Rodriguez c'est son nom pas Amalia Amalia n'est que son prénom Amalia Rodriguez s'est accordée pour Moutiou dans l'indice CAC 40 servant de référence à la bourse de Paris que signifie que signifie l'acronyme Moutiou l'acronyme CAC que signifie l'acronyme CAC dans CAC 40 ça se dit cotation assistée en continue dernière question du match quel titre porte le prince souverain du Othney Langrave du Luxembourg ce n'est pas le Langrave Othney il s'appelle avec vos airs de de dandy flamboyant je vous aurais cru grand duc mon cher ami Alain le grand duc qui s'appelle allez et c'est la fin du match 220 pour l'équipe A l'équipe des T-Rex contre 140 pour l'équipe B l'équipe d'escalibur capitaine équipe A réclamation rien à signaler aucune réclamation capitaine équipe B réclamation rien à signaler également c'est la fin de la partie messieurs les membres du jury Maurice Tantan et Mohamed Idriss c'est à vous merci merci Nicanor mais avant de trancher le jury va demander les membres du jury demandent à l'animateur de repréciser le libellé de la question association pour l'équipe B associer le film à son acteur ou actrice ayant reçu l'oscar du meilleur acteur ou de la meilleure actrice en 1 il y avait autant n'importe le vent en 2 qui a peur de Virginia Wolff en 3 le silence des agneaux en A il y avait listé l'or en B un point d'interrogation et en C Vivienne Leif merci pour la précision nous avions posé cette question pour en savoir davantage la manière de trancher en ce qui concerne l'association faite par l'équipe B de Motiu qui avait donné pour le 3ème film proposé Anthony Hopkins qui avait également remporté un oscar pour le même film en même temps que Jodie Foster et donc pour ce faire l'association de l'équipe B a fait 30 points au lieu de 20 annoncés par l'animateur récapitule à l'issue de cette 2ème partie à l'issue de cette 2ème partie l'équipe A a totalisé 125 points à l'origine c'était 165 mais vous aviez eu 40 points de pénalité une première pénalité sur la dernière question de Monde Contemporain à Alain que nous avons accordé une pénalité à Cévent je ne me rappelle plus tout exactement sur quelle question la pénalité a été dans les éclairs et puis une autre question concernant la statue par laquelle nous désignons une statue féminine le jouet Alain a coupé sur statue nous avons estimé que tous les indices n'étaient pas donnés et donc la pénalité à côté ça fait moins de 10 et pour la dernière et pour la dernière la dernière pénalité que nous avons donné à l'équipe ça concerne la question relative à la chanteuse portugaise le jouet Alain a coupé à un moment où nous avons estimé également que les indices n'étaient pas révélés et nous accordons donc au total ça fait 40 points à moins et vous retrouvez à 125 au niveau de l'équipe B ils ont totalisé 90 points au thème des deux parties l'équipe A se retrouve donc à 220 points et l'équipe B à 150 points et bien 220 points à l'arrivée pour l'équipe A contre 150 pour l'équipe B ils n'ont pas démérité Escalibu est tombé sur un os les tyrannosaures de T-Rex ont sorti les griffes ils sont les maîtres invaincus de l'arène en même temps que l'autre équipe invaincue les conquérants du Savoie mesdames et messieurs je n'ose même pas imaginer ce que sera le choc entre T-Rex et les conquérants du Savoie cochez le rendez-vous dans votre agenda très très bientôt dans l'arène des champions vous étiez sur l'ORTB c'était l'arène des champions au revoir chez vous applaudissements applaudissements thank you applaudissements Merci.